Musique Laïcide, il est handicapé moteur. Ma maman, Abdoulaye, il est née prématurée depuis sa naissance. J'ai tout fait pour lui, je suis avec elle partout, un fan de leurs jeunes. Laïcide, un centre d'appareillage pour faire ses massages. Je remercie le maire de Dakar, Khalifa Abba Abakar. Parce que ça fait deux ans qu'il lui donne une bourse de quelques sommes. Et même des feteuils aussi. Parce que tout récemment il a amené une feteuille pour nuer. A part ça aussi, je remercie l'RTS aussi. Juste parce que surtout le directeur de RTS et l'amicale des jeunes de RTS. Et surtout, comment dire, une de ses partenaires qui est en Europe, qui s'appelle Ousmane Diata. J'ai fait tout mon mieux pour qu'il prenne, qu'il fait comme tous les enfants. Aller au jardin, à l'école, sans formation, avoir ses diplômes. Depuis plusieurs années, il a perdu l'usage de la parole, des mains et des pieds. Communément appelé Cediboy, Cediboy veut devenir une star de football, comme la plupart des jeunes africains. Mais son handicap est un frein à la réalisation d'un tel rêve. Alors il se contente de peindre ses idoles. Animé par un esprit de réussite sociale, le jeune homme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Raison pour laquelle il va intégrer une école de formation en informatique et en art. Je suis professeur de webdesign à Blaï. A Blaï, c'est quelqu'un de spécial François-Mandie. Sur les côtés disciplinaires, il faut des langues très spéciales, il n'a pas de problème. Malgré son handicap, il essaie de le faire. Et aussi, il essaie de le faire son mieux. C'est vrai que son interdit a un peu touché vite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait du web. Quand on parle du web, il y a des outils. Il y a des bras qui partent. Méli, François-Mandie. Il a un esprit vraiment tranquille. Il est obscuré. Il a tout, il est courageux aussi. Il est courageux. Il a envie de faire ses métiers aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui a choisi ses métiers, moi par hasard. J'ai fait un constat qu'il a un peu l'amour de ses métiers aussi. Il est courageux. Il fait partie de l'un de nos meilleurs élèves ici à Tagat parce qu'il est motivé et ambitieux. Il aurait dû aller se manger comme les autres le font, les autres handicapés, mais lui il préfère se développer moralement, mentalement et intellectuellement aussi parce qu'il essaie toujours de progresser. C'est un enfant intelligent, très doué, qui est tout le temps en quête de savoir, il veut tout le temps tout connaître. Je crois que c'est quelque chose de bien, il réussit à se surpasser. Ablaï est un modèle pour les handicapés. Ablaï est dépendant de sa mère. Il ne peut se déplacer sans elle. Son fauteuil roulant seul ne suffit pas. Pour atteindre donc ses rêves, Madame Dihaï, sa mère, va l'accompagner matin et soir pendant neuf mois, le temps qu'a duré sa formation. Cédiboy est un passionné de dessin et d'informatique. 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 Cédiboy est un passionné de dessin et de découverte. Personne ne doit aller m'agir sur la rue, aucun handicapé. Surtout les jeunes de maintenant. C'est mon souhait et je ne sais pas ce que je me réserve mais je dois lutter pour ça. Inchallah. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Je ne peux pas dire un étudiant comme tous les autres, mais il est spécial. La première fois que je l'ai vu, je me suis demandé de poser la question. Il vient dans l'école pour faire du mandiant ou bien ? Parce que, bon, il ne peut pas parler, il ne peut pas donner même pas la main à saluer quelqu'un. Il est dans un fauteuil roulant. Et je me suis posé la question, comment il va faire ce que nous faisons-nous ? Au fur et à mesure que l'année avant, j'ai trouvé que c'est un handicap iriant. Il travaille avec ses pieds. Ce que nous faisons-nous avec la main, il le fait avec ses pieds. C'est un don de Dieu. A l'aide de ses pieds, il dessine, peint, colorie tout ce qu'il trouve. Dans son école d'informatique, le bureau de Célie est facilement reconnaissable. Le clavier de son ordinateur se trouve à même le sol. Cela n'empêche pas au jeune homme de figurer parmi les meilleurs de sa promotion. Il s'adapte et travaille avec tous les logiciels. Il fait des montages d'images. Parallèlement, il devient un grand artiste plasticien.